En commençant par dire que le point de vigilance est partagé, de toute manière je pense que vous découvrez aujourd'hui rien de nouveau. Ces impacts, nous les avions anticipés depuis la présentation d'Europe, on en a reparlé lors du budget. Aujourd'hui ils sont là, ils sont actés d'une certaine manière. Donc voilà, on savait que cette crise allait nous impacter, on savait que les effets allaient durer quelques années. Donc oui, cette vigilance bien sûr elle est totalement partagée et c'est bien sûr en conscience des risques que nous allons avancer dans notre mandat et essayer de piloter au mieux la gestion financière de notre ville pour ne surtout pas la mettre dans une position avec des ratios qui risqueraient d'être dégradées et avec un risque financier qui serait important. Donc vigilance partagée. Concernant la question sur les taux d'exécution, alors une des manières d'améliorer les taux, et nous nous y employons, c'est vraiment en fait essayer de gérer beaucoup plus nos investissements via des autorisations de programme qui permettent de piloter en fait beaucoup mieux financièrement la programmation et l'exécution financière. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous pénalise très fortement, c'est tous les ans de prendre une masse de reports qui n'ont pas été effectués les années d'avant et c'est ça qui de fait fait que le taux d'exécution est très faible. Donc là, nous nous employons avec les services à justement essayer de planifier financièrement beaucoup mieux et techniquement, bien sûr, les projets. Aussi, un des effets qui ne peut qu'améliorer l'exécution, c'est le fait globalement de mieux prévoir. Et je tiens d'ailleurs à signaler que le travail que nous avons fait sur le PPI, qui vous a été présenté en mars dernier, avec un PPI où vraiment des arbitrages ont été faits, où on a vraiment essayé de resserrer notre programme d'investissement sur les projets que nous souhaitons faire, a été vraiment salué par les services parce que va les aider vraiment à pouvoir prioriser leurs efforts sur ces projets-là, pas d'autres, et arrêter en fait de se disperser en permanente sur des études de projets, des idées à droite et à gauche qui globalement en fait nuisaient à l'efficacité générale. Donc je pense que notre capacité à agir là-dessus, c'est vraiment dans notre capacité à prévoir. Et puis, sur la réalisation, comme l'a dit Mathieu, c'est une vigilance qui n'est plus que partagée. Nous travaillons étroitement avec notre directeur général des services pour vraiment essayer de mettre en place un reporting au plus près, qui va nous permettre de pouvoir suivre l'avancement de nos projets, parce que, soyez-en assurés, la réalisation, notre PPI, enfin nous c'est totalement dans notre intérêt que ça se fasse, ce sont nos projets dans ce PPI. Donc oui, nous allons tout faire pour vraiment améliorer ce taux d'exécution, puisque tous les projets qu'on vous a présentés, bien évidemment, nous souhaitons qu'ils se réalisent. Alors, par rapport à l'impact financier, si on exécutait plus et ainsi de suite, comme aujourd'hui on prévoit dans le budget, le financement de la totalité des investissements prévus, et qu'en général on fait tomber une partie des investissements qu'on ne va pas pouvoir faire, on fait tomber la dette en face, il n'y a pas de risque particulier, par rapport à votre question, M. Cazenave, inhérent à la non-réalisation, parce que, en fait, l'ensemble du financement est prévu dès le début de l'année, dans le cadre du budget primitif. Pour répondre sur la partie impact de la crise, concernant la restauration, je ne sais pas pourquoi j'étais sûre que vous alliez me poser la question, donc au moins... En fait, nous n'avons pas pris en face de l'absence, enfin de ces dépensivités, nous n'avons pas pris les recettes liées à la restauration en face. Donc on pourra revoir ensemble, si vous le souhaitez, ce calcul, mais on s'est posé pas mal de questions avec les services financiers sur la manière, en fait, d'appréhender au plus juste l'impact de la crise, parce que, est-ce qu'on se mesure par rapport à 2019, est-ce qu'on se mesure par rapport au BP, est-ce que... enfin voilà. Donc, voilà, on a fait des choix, on peut les repartager sans problème, c'est pas une science totalement exacte, d'autant que notre analytique, notre capacité à analyser les choses n'est pas forcément optimale à ce jour, mais je pense que dans l'ordre de grandeur, on est à peu près là, et oui, enfin, on n'est peut-être pas à 1 million d'euros près, mais grosso modo, 20 millions, c'est quand même l'ordre de grandeur qu'il faut retenir. Par rapport à l'aspect RH qui a été évoqué par M. Poutou, peut-être que Delphine voudra me compléter, mais c'est vrai que cette année a été extrêmement atypique d'un point de vue gestion RH. La crise a bouleversé tellement de choses que, vraiment, on a eu beaucoup d'absentéisme, je crois, on a dû pallier des remplacements, des réaffectations pour compenser des services. Je pense qu'il est difficile, en fait, de pouvoir vraiment tirer des grands enseignements de l'évolution RH de l'année 2020, tant, en fait, on s'est retrouvé confronté à une gestion de crise. Voilà, j'espère avoir répondu à l'essentiel des questions. Moi, ce que je voudrais conclure, c'est dire que nous avons mobilisé clairement notre énergie de manière accrue pour gérer cette crise, que nous avons vraiment mis tout en œuvre pour donner assistance aux plus fragiles, aux plus précaires, pour aider le tissu associatif, économique, culturel de notre ville. Et c'est vraiment à ça, ce à quoi on s'est employé depuis notre élection. En parallèle de ça, bien sûr, nous n'avons pas perdu de temps, nous avons commencé à construire notre stratégie, nos projets. Nous dire qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, dans l'année 2020, de grandes réalisations, je pense que ça va de soi. Il y a une inertie dans la programmation d'investissement qui fait qu'on ne change pas une programmation en quelques mois. C'est un travail un peu plus long que ça. Donc, ce que vous avez vu dans notre rapport d'activité, ce sont effectivement des projets qui ont été financés pour certains en 2020. Il y a quelques réalisations, quelques réorientations budgétaires que nous avons faites dès 2020. Mais oui, nous avons avant tout agi dans une continuité sur l'investissement et les crèches, les écoles, bien évidemment. Nous sommes face à l'accroissement démographique. On n'a certainement pas arrêté ces projets-là. Nous sommes très heureux que la population puisse bénéficier de ces équipements. Nous sommes très heureux que la population est très heureuse. – Sous-titrage FR 2021